Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous voulez avoir votre propre roll-up, comme ça. Et à l'intérieur, vous souhaitez, sur Photoshop, intégrer vos éléments pour pouvoir simuler, du coup, la création de vos roll-up, comme ceci. Eh bien, c'est possible, et je vous en présente 10. Donc, vous pouvez avoir ce genre de choses, ou encore ce genre de choses, et ils sont vides. Et très facilement, en un clic, vous allez pouvoir intégrer vos éléments sur Photoshop. Je vais vous guider par rapport et vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans ce pack-là. Alors, ce pack est téléchargeable, mais pour y avoir accès, il faut être abonné Element Envato. Donc, je vous laisse voir dans la description si vous souhaitez être abonné, si jamais vous ne l'êtes pas déjà. En tout cas, vous aurez accès à un énorme catalogue très intéressant. Donc, là, je suis sur Photoshop, et on peut voir le premier roll-up. Donc, le premier roll-up, c'est ça. Et si j'ai envie de le modifier, eh bien, c'est tout simple. Your Design Replace. Je double-clique dessus. Et là, je peux intégrer mes éléments à l'intérieur. Et automatiquement, tous les effets, donc les reflets, etc., vont être appliqués. C'est le principe du mock-up. Par exemple, j'ai sélectionné déjà des images. Je prends celle-ci. Très bien. Je vais la placer ici. Super. J'enregistre. Et automatiquement, je reviens, et on voit que le roll-up a pris, du coup, les éléments. Donc là, il l'a tourné, etc. Donc, là, maintenant, ce que je vais faire, c'est un petit design tout simple. Et ensuite, on va le recopier sur les autres roll-up. Donc là, je vais l'agrandir, ma photo. Elle va prendre tout le roll-up. Super. Donc, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ensuite, par exemple, je peux mettre un logo. Donc là, le logo de YouTube. Voilà. Hop là, je vais le mettre là-haut pour qu'il soit plus visible. Très bien. Ensuite, ce que je peux faire, c'est mettre du texte. Par exemple, je vais marquer « Event ». Hop, je peux le mettre en blanc. Pour que ce soit beaucoup plus visible. En mettant là le nom de notre événement. Hop, ce serait là. Event 2021. Maintenant, je fais « File, Save ». J'enregistre ou « Command S ». Je reviens ici. Et automatiquement, j'ai mon joli roll-up déjà tout prêt. Et tout s'adapte automatiquement. Voilà. Donc maintenant, par exemple, je vais l'utiliser sur un autre roll-up. Donc, je vais dans mon dossier. J'en ai 10. Je sélectionne par exemple le roll-up 4. Et ici, voilà, j'ai mes deux roll-up. Je sélectionne par exemple le 8. J'ai ça. Et du coup, là, c'est à peu près de la même façon. Je double-clique ici pour les intégrer. Par exemple, si j'en ai deux à mettre. Pour le premier, je fais ça. Je retourne ici dans mon design. Je sélectionne. Copie, merge. Je reviens. Je le colle. Je fais « File, Enregistrer ». Save. Je reviens sur le 8. Hop, c'est celui-ci. Automatiquement, celle-ci est prise. Donc là, je peux faire exactement la même chose. Si je souhaite l'événement numéro 2, je le colle. Mais pareil, ici, je veux rajouter quelque chose. On va faire n'importe quoi juste pour vous montrer un exemple. Hop, je le sélectionne ici. Donc, les 3 A, j'enregistre. Je reviens. Hop, sur le 8. Eh bien, voilà, j'ai mes deux roll-up différents. Celui de gauche, celui de droite. Et ici, je pourrais en rajouter un autre. Et ensuite, du coup, ici, dans les calques, tout est paramétrable. Si je veux enlever le fond, etc., je peux le rajouter. Je peux faire à peu près tout ce que je souhaite. Et derrière, c'est transparent. Donc, effectivement, c'est assez intéressant. Si jamais je veux enlever et sélectionner pour un autre document. Donc, voilà. Je pourrais très bien sélectionner, par exemple, cette partie-là. Où les deux, tiens ici, faire copier et les déplacer, etc. Ensuite, dans un autre document avec un fond derrière. Ou choisir le fond que je souhaite. Donc, ça, c'est super intéressant. Et vous avez 10 modèles de templates sur les roll-up. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo de démonstration vous a plu. Et vous a convaincu à télécharger ce pack de mock-up. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles trouvailles. Merci. Merci. Merci.